software magnifique et hardware magnifique, parce que vous allez voir que pour arriver à voir mettre plusieurs programmes en même temps dans la mémoire, ça va être très compliqué. Parce que si j'ai un seul programme à mettre dans la mémoire, dans le sens où c'est un seul programme, parce que la mémoire, c'est quoi son problème ? C'est où est-ce que je vais stopper mon programme ? Si j'ai un seul programme, c'est simple, le programme sera toujours stocké à partir de l'adresse zéro. Maintenant, s'il y a plusieurs programmes, le premier, je vais le stocker à l'adresse zéro, mais le deuxième, où est-ce que je vais le stocker ? Vous allez me dire à la fin du premier. Ok, mais comment je vais détecter la fin du premier ? Il faut que j'enregistre la taille du premier, j'enregistre son adresse, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine, d'accord ? Pour que je ne puisse pas écraser le premier. Après, le deuxième. Après, il y aura le troisième. Donc, il faudra enregistrer à chaque fois l'adresse où j'ai stocké chacun d'entre eux, chacun d'entre eux se termine. Ensuite, quand un se termine, il va libérer un espace. Alors, l'espace qu'il va libérer, est-ce qu'il va suffire à un autre ? Donc, là, ce que je suis en train de vous dire, l'invention, le nouveau problème de la gestion de la mémoire centrale, qu'on n'avait pas avant. Monoprogrammation, c'était simple, il y avait un, et ça passait. Maintenant, que la multiprogrammation, on pouvait avoir plusieurs programmes en même temps dans la mémoire. Donc, il fallait avoir un programme de gestion de la mémoire centrale qui soit adapté et qui est même complexe. Pourquoi ? Chaque fois qu'un système d'exploitation évolue, c'est-à-dire qu'il est meilleur, enfin, entre guillemets, ça veut dire qu'il est plus rapide, il exécute plus de... Chaque fois, les programmes de gestion des élections vont être beaucoup plus complexes. Et la taille du système va devenir plus grande aussi. D'accord ? Donc, si je récapitule, pour l'évolution, pour pouvoir exécuter plusieurs programmes en même temps quand vous le faites aujourd'hui, vous ouvrez votre navigateur, vous ouvrez votre compilateur, vous ouvrez votre Word et vous passez d'un programme à un autre. Cette facilité, elle a eu un coût et l'analyse de travail, que ce soit sur l'aspect, d'abord, hardware parce qu'il a fallu inventer le disque dur et sans le disque dur, on n'aurait pas pu le faire. Vous n'allez pas... Je vais vous expliquer pourquoi, quel est le rôle du disque dur. Et il y a eu aussi, je vais vous dire, ce qu'on appelle l'invention des processeurs spécialisés. D'accord ? Le processeur spécialisé. C'est quoi un processeur spécialisé ? Un processeur spécial... Je vais revenir sur ce que vous avez fait avec Mme Doha, la monoprogrammation. Dans la monoprogrammation, qu'est-ce qu'il y a ? Un programme, il arrive, il fait rentrer ses données, il utilise les entrées sorties, les périphèques d'entrée-sorties. D'accord ? Il utilise les périphèques d'entrée-sorties. Pendant qu'il utilise les périphèques d'entrée-sorties, il n'est pas en train d'utiliser l'unité arithmétique et logique. D'accord ? Donc, normalement, on aurait pu laisser le programme B exécuter. Donc, c'était ça l'idée des premiers informaticiens qui les a menés vers A, B, C en même temps, etc. Oui. Après, une fois qu'il termine l'entrée des données, il va faire ses calculs au niveau de l'unité arithmétique et logique. Une fois qu'il a terminé, il revient vers les périphèies. D'accord ? Maintenant, dites-moi, qui est en train de contrôler pendant que les opérations d'entrée-sorties sont en train de s'exécuter ? Elles sont commandées ? Elles sont contrôlées par qui ou par quoi ? Les périphérées. Oui. Par qui ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est des composants qui sont en train de... Il y a bien une entité qui est en train de les contrôler et qui leur dit marche, arrêt, qui détecte qu'il y a un problème. Par exemple, votre imprimante, on est en train d'imprimer. S'il y a un papier qui coince, l'ordinateur s'en rend compte. Donc, il est en train de vérifier tout ça. Il est en train de contrôler l'imprimante. Madame ? Oui. Oui, madame. Doucement. Oui. Doucement. Alors, c'est-à-dire que madame Dora, non. Elle n'a pas fait tout ça. Ah, il y a d'accord. Très bien. Très bien. Donc, il y a comme ça, voilà comment on avance. Je suis en train de me répéter. Alors, les processus... Alors, dans les premiers ordinateurs, l'unité arithmétique et logique, c'est l'unité de commande, elle contrôlait tout l'ordinateur, les périphériques et tout. Donc, même quand mon programme était en train de faire une entrée, malgré que l'unité arithmétique et logique ne faisait pas les calculs, mais elle faisait le contrôle, le suivi. Est-ce que le périphérique ne s'est pas bloqué ? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ? Est-ce qu'il n'y a pas un embobinage de papier ? Etc. Donc, c'est vrai qu'elle ne faisait pas de calcul, mais elle contrôlait. Avec la même information. Comme nous, on s'est dit, puisqu'elle ne fait pas de calcul, pourquoi ne pas faire le calcul de B ? Oui, mais si l'unité arithmétique et logique fait le calcul de B, dans ce cas-là, qui va surveiller l'opération dans le pré-sorti ? C'est un problème. Donc, automatiquement, si on veut exécuter plusieurs programmes en même temps, il faut mettre quelque chose pour surveiller le périphérique ou les périphériques. Alors, on a trouvé, les informations, on trouvait une idée très intéressante, toute simple et intéressante. quand vous avez un directeur, il a des assistants et les assistants, c'est quoi leur rôle ? C'est de le remplacer là où il ne peut pas être. D'accord ? Le directeur, lui, il a beaucoup de tâches et après, il a des sous-directeurs ou on va dire ses assistants et ses assistants, leur rôle, c'est de le remplacer là où il ne peut pas. Eh bien, le directeur pour nous, c'est le processeur qui est très sollicité et donc, lui, sa tâche principale, c'est l'exécution des instructions, c'est l'exécution des opérations de calcul et donc, ses assistants, ça va être des processeurs spécialisés. Allez, on les appelle spécialisés parce qu'en fait, le jeu d'instruction, il est limité. Ils ne sont pas, c'est des processeurs, ok, mais c'est des processeurs qui ont un jeu d'instruction très court. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'occupent que de certaines tâches qui concernent le périphérique. Par exemple, un certain type de périphérique qui monte, ou le disque, etc., d'accord ? Donc, ils ont un jeu d'instruction très court et automatiquement, ça coûte moins cher. Par contre, ce processeur central, puisqu'il a un jeu d'instruction important, il va coûter plus cher. Mais, à partir de là, puisque le processeur peut déléguer, voilà, je lance l'opération d'empré-sortie, il demande au processeur spécialisé de la suivre. Il donne l'ordre que l'impression se fasse et c'est le processeur spécialisé qui va suivre l'impression. puisque lui, il va contrôler l'impression, à partir de là, le processeur central, il peut faire d'autres tâches. Donc, il pourra exécuter le code. Est-ce que ce point est clair ? Le processeur central ? Non, pas du tout. Il ne se libère pas d'aller dormir, il se libère pour aller exécuter un autre programme. Ouasif, ça veut dire qu'il ne fait rien d'utile, il ne peut rien faire d'utile, d'accord. Mais là, oui ? Oui ? Attendez, attendez. Les processeurs spécialisés, on n'est plus en monoprogramme, on va être en multiprogramme. Ah non, c'est bon, ça veut dire qu'on est passé à une autre génération. Classe. Classe. Non, c'était la base de la base, la base, la base, d'accord. Maintenant, on peut faire des simulations avec nos machines, mais voilà. Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est la vraie monoprogrammation, c'est de l'histoire. Ça n'existe plus depuis les années 65, d'accord ? Donc maintenant, les processeurs spécialisés ont été inventés, on a découvert qu'ils étaient très utiles et après, on les a... D'ailleurs, vous voyez sur ce schéma-là, vous avez les programmes, vous avez la mémoire centrale. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que ce schéma-ci, il est encore mieux que ce que je vous ai donné. Donc, dans la mémoire centrale, chose qu'on n'avait pas avant, il y a toujours les programmes dont je vous ai parlé, programme 1, 2, 3, donc j'ai trois programmes ici, mais il y a aussi une place qui est réservée au système d'exploitation. Là où c'est écrit SE, ça veut dire que maintenant, on met ces programmes et puisque comme toutes les tâches deviennent un peu plus complexes, il faut avoir des programmes de gestion de la mémoire plus complexes, des programmes... Là, on commence à avoir de vrais systèmes d'exploitation qui nécessitent une zone mémoire en système d'exploitation qui, d'ailleurs, vous savez, dans chaque mémoire centrale, la zone basse, c'est-à-dire les adresses zéro, la première partie, vous savez, au système d'exploitation. C'est-à-dire le système d'exploitation. En fait, il y aura une zone qui est réservée au programme. Généralement, on représente dans le sens inverse. SE, le Testa, ou le Ré, le Ré. D'accord. Donc ici, oui, oui, allez-y. Pour les descripteurs, je n'arrive pas à comprendre quelle était leur utilité pour le métier programmé. Pourquoi ils sont très importants ? D'accord. Vous avez compris, pour la mémoire centrale, c'est très important, qu'elle soit de taille plus importante. La mémoire centrale avec la mémoire aussi. Vous avez compris l'intérêt des processeurs spécialisés. Maintenant, pourquoi il fallait avoir ces disques durs pour aller vers la métier programmation ? Alors, la métier programmation, par définition, c'est d'avoir plusieurs programmes en même temps. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un programme, si je dis, je vais écrire tout un gros système d'exploitation, etc., pour qu'il puisse exécuter plusieurs programmes en même temps. L'idée, c'est quoi ? C'est de ne pas perdre de temps. C'est d'exploiter la rentabiliser au maximum. l'idée, c'est quoi ? Dès qu'un programme A libère l'unité centrale, je programme, dès qu'un programme 1 libère, je programme un programme 2. Dès qu'un programme I libère, je prends le programme I plus 1. Sauf que la taille de la mémoire centrale est limitée. Vous voyez, la taille de ma mémoire est limitée. OK. Et le processeur central est très rapide. On est d'accord. Si je travaille toujours avec la bande magnétique, OK ? Je dois charger le programme I plus 1 de la bande magnétique. La bande magnétique est tellement lente qu'elle ne va faire que, cette opération va faire que, si je lis de la bande magnétique, cette opération va faire que tout ce que j'ai fait pour implanter ce système de multiprogrammer n'aura servi à rien. Parce que le temps que je le charge, que je charge le programme I plus 1 et que le précédent classe. Donc, il fallait un outil de stockage des programmes qui soit extrêmement rapide, qui classe le programme I. Je vais très, très rapidement ramener le I plus 1. Je ne dois pas, parce que si I fait tout ça pour ne pas perdre du temps UAL, mais entre-temps, je vais perdre du temps au chargement, donc je vais me retrouver, je n'aurai rien gagné. Est-ce que c'est compris ? Si je dois répéter, je répète. Oui ? Donc, le rôle de décider, c'est maintenant le charge de programme dont la mémoire centrale est très quantique. Voilà, très bien. Un chargement, il doit fournir les programmes. On exécute les programmes, beaucoup de programmes, OK, mais il faut que l'identité qui nous fournissent ces programmes. Si j'ai une machine pour exécuter 1 000 programmes, c'est qu'il n'y a pas de la haute toutes les heures. Ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc, si j'achète une machine pour exécuter 100 programmes par minute, mais qu'il est chargé là, il est chargé toutes les 5 minutes. Mais il faut que j'achète un chargeur aussi qui soit rapide. Le chargeur pour nous, c'est le stockage du disque dur qui est beaucoup plus rapide. Tous ces éléments ont été inventés. C'est bon ? OK. Oui, c'est bon. Madame, moi, je n'ai pas compris. Par rapport au disque dur ? Oui. Par rapport au disque dur ? Oui. Oui ? Alors, tu achètes un téléphone dernièrement écrit et tu achètes un chargeur médiocre. C'est-à-dire que pour charger, ton téléphone est normalement capable de charger en deux minutes et puisque tu as acheté un mauvais chargeur, pour se charger, il va mettre une heure. C'est une opération intéressante. Tu ne vas pas sentir tout l'intérêt de ton téléphone. Alors là, c'est un petit peu l'équilibre. Alors, on s'est donné beaucoup de peine pour mettre, écrire un gestionnaire central qui contient un appel de partitions, etc., une partie pour les programmes, une partie pour le système d'exploitation qui va gérer les adresses mémoires, gérer les violations d'accès qu'un programme n'accepte pas à l'apprentissage de notre programme, le chargement. C'est beaucoup de choses très compliquées. On a aussi inventé des processeurs spécialisés pour libérer l'unité arithmétique logique, pour que l'unité arithmétique logique ne s'occupe que de mes programmes. Après, quand l'unité arithmétique logique me demande d'un programme, je lui dis « Ok, je vais solliciter la bande magnétique pour me les donner. Madame, la bande magnétique est très, très lente. Elle me répond au bout de 20 minutes. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je n'ai rien gagné. La bande magnétique est très lente. Donc, tout le travail que j'ai fait ne sert à rien parce que la source, elle est entrée est très lente. Pour ne pas faire passer d'un programme à un autre, ça va être très lente. Donc, s'il n'y avait pas eu le disque externe, pardon, s'il n'y avait pas le disque, malgré tout ce qu'il y a, même qu'il y a tous les restes, ça n'aurait pas donné de la métier programmation parce qu'il faut pouvoir donner des programmes très rapidement, introduire dans la machine des programmes très rapides. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Madame, c'est clair, sauf que je n'arrive pas à comprendre la figure. Le cylindre, il représente quoi au juste ? Ce cylindre ? Non, le cylindre. Oui. Il faut que tu saches qu'un cylindre, on a compte dans notre domaine, ça représente un disque direct. Toujours un disque direct. Voilà. J'aurais dû le mentionner, c'est vrai, dès la deuxième année, j'aurais dû le mentionner. Ça, c'est le disque dur, oui. Oui ? Ça, c'est bon ? Et les choses en rectangle ? Ceux-là, c'est les programmes qui nous sont toujours sous forme de carte au départ. Ils étaient introduits sous forme de carte. Mais cette fois, on les introduit sous forme de carte et on les met dans le disque dur. Tout à l'heure, on les mettait dans la bande magnétique, maintenant, on les met sur le disque dur et les résultats à partir du disque dur. Ça veut dire que l'entrée des données et la sortie des résultats est devenue plus rapide. C'est vrai. C'est vrai. OK ? C'est bon ? Oui. Comme un clavier qui perforait, oui. On tapait dessus et elle perforait les cartes. dans les instructions, ce n'était pas aussi simple que maintenant. Au tout départ de l'informatique, c'était des 0 et des 1 et ensuite, après, c'est devenu avec des codes sous forme de code et après, sous forme d'assembleur. Doucement, doucement, on a les compilateurs, etc. Les compilateurs n'ont pas existé tout de suite. On a les compilateurs fortrants et il va y avoir un langage fortrant et tout. Et justement, ces petits détails, c'est tout ça que j'espère découvrir à travers les ordinateurs et les systèmes d'exploitation. C'est tout ça que je veux que vous découvriez qu'on ne pourra jamais, même si on fait toute une journée, on ne pourra pas découvrir. En plus, on n'aura pas toutes les images qu'on pourrait voir qui seraient beaucoup plus intéressantes. OK ? D'autres questions ? Ma connexion est catastrophique. Ah bon ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Vous arrivez à un moment où vous m'entendez mal ? Ah, vous m'entendez mal ? Ah donc, ce n'est pas à mon niveau parce que moi, je suis à côté de mon modem. Je n'ai pas voulu. Je ne suis même pas je suis mise à mon bureau juste pour rester à côté de mon modem. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions en avance. Alors, donc tout ça est passionnant. Vous serez encore plus passionnés quand vous allez… Oui, il y a des questions ? Oui, madame. Madame, concernant la carte, est-ce qu'elle contient une instruction ou bien un programme ? Non. Un programme est un paquet de cartes. Elle contient une instruction au mieux. Elle contient une instruction en vie. Une instruction de… Oui, elle contient une instruction de Bazin. Donc, voilà. On devrait avoir un musée de l'informatique où on vous montrerait tout ça. Alors, si je peux avancer, je vais vous montrer ici un exemple d'exécution multiprogrammée. Donc, ici, vous avez… Ici, je vais représenter en versantale. C'est des représentations. Moi, d'habitude, en TD, je fais des représentations en verticale. Madame Dohaou, après la préférence à l'horizontale, ça n'a aucune importance. C'est juste travailler à votre convenance. Mais après, il faut trouver des fois la méthode qui nous permet de mieux exprimer. À la fin, je me suis en TD, je représente en verticale parce que ça me permet de faire plus de commentaire, mais ça n'a aucune importance. sur la verticale, je vais réserver une ligne pour l'unité méthodologique et une ligne qui représente l'évolution de tâches qui se font sur le processeur. Et on représente le temps, c'est très important. D'accord ? Donc, ici, on voit, puisque le temps avance de gauche à droite, d'accord ? Donc, vous avez, si vous remarquez, en jaune, ici, on a le programme d'exécution qui a commencé. Le programme A a commencé son exécution au niveau de l'unité arithmétique et l'autre. Il avait des opérations de calcul à faire. Il a pris un certain temps d'exécution, il a fait ses opérations de calcul, ceci. Ensuite, il a demandé une entrée sortie. Quand il a demandé une entrée sortie, qui veut s'il demande une entrée sortie, un programme A ? Il demande à qui ? Oui ? Par l'interruption au système d'exécution. Comment il demande ? Comment vous demandez une entrée sortie ? Lire ou l'écrire, madame ? Très bien. Quand vous faites lire, écrire, vous êtes en train de solliciter le système d'exploitation pour vous exécuter une opération qui est extrêmement privilégiée qui est celle de l'entrée sortie ? Pourquoi est-ce que le programme utilisateur ne peut pas l'exécuter tout seul ? Parce que exécuter l'opération d'entrée sortie, ça veut dire donner un ordre à un périphérique. Et quand mon système doit fonctionner correctement, je ne peux pas laisser n'importe quel programme d'utilisateur, parce que A, c'est un programme d'utilisateur pour l'endard, ordonner à mes périphériques des choses. Au bout d'un moment, ça va être l'anarchie. Donc, ce qui fait que si je veux faire une opération privilégiée qui nécessite qu'il faut donner un ordre à un composant dans ma machine, je sollicite monsieur le système d'exploitation. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une opération d'entrée sortie, est-ce que vous pouvez me la faire ? Et là, je fais ma demande. Je me demande, c'est quoi ? L'invocation de l'opération quand j'écris lire, rappelez-vous, lire, ce n'est pas une instruction. Lire est primitive. C'est une primitive parce que c'est comme une procédure qui va être exécutée par qui ? Qui l'a écrite ? C'est l'écrit par des systèmes d'exploitation. Elle est prise en charge. Donc, vous allez demander au système d'exploitation de vous exécuter l'opération. Il va prendre en charge votre requête et c'est lui qui va donner l'ordre au périphérique de l'enseignement. Pas d'accord. S'il trouve que votre requête est erronée ou ne peut pas se faire, il va vous donner un code d'erreur. Donc, après, le périphérique reçoit l'ordre du processeur central, il commence à exécuter l'opération d'entrée-sortie. Là, le périphérique d'entrée-sortie, quand il commence à exécuter, le processeur central, il a donné l'ordre acquis au processeur central. Ce qui fait que il n'y a pas de souci. Donc, mon utilisateur, il a fait un app, il a utilisé l'IR pour des opérations d'entrée-sortie. L'IR, c'est une demande d'entrée-sortie. On dit aussi que c'est un appel système. L'AGE parce qu'on appelle le système d'exploitation pour nous faire une opération d'osée. En l'occurrence, ici, on appelle le système d'exploitation pour nous faire l'opération d'entrée-sortie. Le système d'exploitation, appelé à travers l'appel de l'IR, il va prendre cette requête, il va faire les contrôles nécessaires et quand c'est bon, il va donner l'ordre au périphérique d'exécuter l'opération. Mais en fait, il donne l'ordre au processus spécialité du périphérique parce qu'on est d'accord. Donc, à partir de là, la requête, elle est suivie, l'exécution est suivie par nos processeurs spécialisés. Et donc, puisque l'opération, le processeur s'en est libéré sous la page, donc lui, il peut reprendre l'exécution du prochain programme, le programme B. Madame, Oui. Je me rappelle au système. C'est ton livre que je me rappelle aussi. Alors, supervisor ou le système, c'est équivalent. D'accord. En anglo-saxon, on dit supervisor ou même les anciens livres français, vous trouvez supervisor. Mais le supervisor de la machine, c'est le système. D'accord? OK. Quand le programme B, lui aussi, demande une entrée-sortie, il fait un appel système pour une entrée-sortie, le processeur central, il reçoit la demande, il la communique aussi au processeur spécialisé. Le processeur spécialisé, il dit OK, sauf que son périphèque est occupé. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est pour cela qu'aujourd'hui, les périphèques arrivent dans des files d'attente. Donc, il dit OK, mais mon périphèque est occupé, donc je mets la nouvelle demande. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les périphèques ont une file d'attente. D'accord? Donc, l'entrée-sortie de B, elle va attendre que l'entrée-sortie de A se termine. Dès que l'entrée-sortie de A se termine, le processeur va terminer et lancer B automatiquement sans que l'unité centrale s'intervienne. OK? Donc là, vous voyez, quand on a lancé l'opération d'entrée-sortie de B, bien qu'elle n'ait pas exécutée tout de suite, le processeur central, l'unité centrale, se retrouve libre. Sauf que là, il n'y a pas un programme C. Donc, il n'y a pas un programme C. Ce qui veut que mon unité se retrouve dans ce qui est en blanc, c'est en fait un temps de chômage. On n'aime pas beaucoup, d'ailleurs, les systèmes d'exploitation. Elle est en chômage. OK? C'est un état valide. Parfait. C'est un état valide qu'on n'aime pas. Parce que sur les travails, on aimerait faire travailler à 100%. OK? Voilà. Puis, c'est assez rare de trouver un état valide. D'accord? Donc, ça, c'est un chômage. J'ai peur d'avoir raté quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, ça, c'est un chômage. Vous allez être à l'état oasis. Je vais vous mettre oasis. Alors, après, quand l'opération d'entrée-sortie de A se termine à un moment donné, A ne s'est pas terminée. Il a juste terminé son entrée-sortie. Donc, il a besoin de revenir. Il a terminé son programme. Et donc, là, l'opération de fin d'entrée-sortie, il y a un envoi à l'unité centrale un signal disant l'opération d'entrée-sortie s'est terminée. Et à partir de là, le programme reprend son exécution, il se termine. Ensuite, il y aura la fin de l'entrée-sortie de B à ce niveau-là. Et la même chose, quand l'opération de fin d'entrée-sortie de B arrive, on terminera aussi le programme B. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que cette exécution si vous avez compris ça, c'est... Oui ? pour le programme, il faut qu'on finisse... l'idée est simple, c'est que si l'unité aréphétique et logique est occupée avec A, elle reste occupée avec A. Il y a une A à la libère. Donc, si B a besoin, regarde ici par exemple, ici, B a terminé, on n'a pas mis toutes les flèches et a terminé ici, à ce niveau-là. D'accord ? À peu près à ce niveau. Mais l'unité aréphétique et logique était occupée avec le programme A. OK ? Donc, elle n'a pas pris B tout de suite parce que l'unité aréphétique et logique aréphétique et logique unité de calcul, elle a, elle aussi, une file d'attente. Ce qui fait que votre question est très intéressante. Ça me permet des fois d'améliorer ma présentation. Donc, quand B a terminé son entrée-sortie, il a besoin de l'UAL. OK ? Mais l'UAL est occupée avec A. D'accord ? Donc, l'unité processeur, il va mettre le programme B dans sa file d'attente. Il attend. OK ? Quand il est arrivé à ce moment-là, à cet instant ici, le programme A a terminé son exécution, OK ? On prend le suivant qui est dans la file. On le prend. C'est-à-dire, à la limite, je ne vais pas me casser la tête. Est-ce que c'est A ? C'est B ? J'ai une file d'attente. File d'attente, c'est la file suivante. Puis il prend, puisque B est en tête de file, c'est celui que je vais exécuter. Si après, il s'avère que c'est son sens. Exactement. 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 Très bien. Il ne faut pas avoir les… Il ne faut pas vous compliquer. Il ne faut pas, comment dire, avoir peur. Il ne faut pas que ça vous… C'est vrai que c'est nouveau, mais c'est simple, en fait. Si vous ne vous stressez pas trop… En fait, c'est simple. C'est logique, disons. C'est logique. Quand vous réfléchissez, si vous comprenez, après, comment dire, les exécutions, elles vont venir d'elles-mêmes. D'accord ? Surtout si on a simplifié certaines… Ce n'est pas très… On n'a pas donné tous les détails qu'on verra un peu plus tard. On ne peut pas avoir tout de suite. D'accord ? Donc là, il y a un programme qui demande du RL. Je le mets dans la file d'attente. Quand il y a un programme qui demande le périphérique, je le mets dans la file d'attente du périphérique. Quand l'UAL se libère, elle prend la tête, enfin, elle prend celui qui est en tête pour commencer son exécution. De même, le périphérique, quand il termine, il prend celui qui est en tête. Ça va. Moi, je regrette de ne pas avoir un tableau ici. Puis même, j'ai un tableau écran, ce n'est pas terrible. Inchallah, en présentiel, on aura mieux. Enfin, on travaillera. Normalement, c'est la semaine prochaine. Ça commence ? Non, là, je me trompe. Le présentiel, c'est le 25. Alors, c'est la semaine prochaine. Donc, tant mieux, on pourra traiter. Je voulais arriver à cette partie. On pourra le traiter dans un tableau, c'est mieux. Alors, c'est tout. Moi, vous allez voir un tableau, on va traiter. Toujours, pour l'UAL, je ne l'ai pas fait ici, on représente aussi une file d'attente. Je vais le faire tout de suite. Je vous conseille de représenter toujours ici, une petite file d'attente. On va la représenter ici. Je vais avoir du mal à gérer, mais vous comprendrez, j'espère. File d'attente, processeur central. J'ai du mal à gérer parce que j'ai touché ma taille. Voilà. File d'attente, processeur central. Et j'aurai aussi une file d'attente. Madame ? Oui, désolé. Vous avez compris, je pars dans deux minutes. Je vais avoir une file d'attente. Attendez, est-ce que j'arrive à le faire rapidement sinon j'abandonne ? Voilà, une file d'attente pour le périphérique. que je vous conseillerais qui traitement toujours pour représenter les éléments à l'intérieur. Donc, il y a A à l'intérieur et ensuite A sort, ensuite B, je le mets en queue de file, etc. Et ça sera quand c'est vous comprendrez ce que vous m'avez. Voilà. Oui, vous voulez poser une question ? Madame, la demande d'André sorti. Le système d'exploitation qui est dans l'ordre de la processeur périphérique ? Au départ, c'est le système... Ah, au départ, ça part du système... Bien sûr, c'est le système... La demande d'André sorti, la fin. Non, Madame, c'est qui qui donne... L'ordre. L'ordre, oui. Le système d'exploitation ou le processeur ? C'est le processeur. C'est sûr que s'il n'y a pas le système d'exploitation, il ne sait rien faire, ni l'ordre, ni autre chose. C'est-à-dire que c'est la... C'est le système d'exploitation, bien sûr, mais c'est le... Quand je dis le processeur, mais il est contrôlé par le système d'exploitation. D'accord ? La preuve, c'est que si tu prends Unix et Windows, ce n'est pas le même système d'exploitation. Et pourtant, les deux, ils contrôlent, même si c'est le même processeur. Donc, c'est en fait la conjonction des deux. C'est les deux ensemble qui vont... Ou est le processeur qu'est-ce qu'il va exécuter ? Il va exécuter les programmes du système... C'est le processeur qui va... D'accord. Mais il donne l'ordre comment ? En exécutant le programme du système d'exploitation qui, lui, lui demande de donner l'ordre. C'est ce que je suis dire. D'accord, madame. Merci. D'accord ? Très bien. Non ? Ah, il était en train d'exécuter l'entrée-sortie. Vous voyez en jaune, en jaune assurée ici. Ah, il n'avait pas encore demandé... Il n'avait pas terminé l'entrée-sortie. Il n'avait pas terminé l'entrée-sortie et demandé l'UAL, l'unité centrale. Comment est-ce qu'on pouvait prendre A alors que A n'avait pas encore besoin de l'UAL ? Bon ? Madame, donc l'opération d'entrée-sortie, elle prime sur l'unité de calcul ? Ce n'est pas qu'elle prime. Ton programme, toi, quand tu écris un programme, tu peux par exemple X égale à A plus 1 Y Règle à 3 ensuite tu mets A ensuite tu mets Z égale à 2 fois 5 D'accord ? Et ton programme, c'est du code, il est exécuté comment ? Il est exécuté de haut en bas. On exécute toujours un programme instruction ensuite 2 ensuite 3 ensuite 4 etc. Ce qui fait que tu as exécuté les deux premières instructions, je te lire. Tu exécutes lire. Tu ne peux pas aller exécuter Z reçoit 2 fois 5 avant de terminer lire, non ? C'est vrai, c'est vrai. Ok. Ok. Posez vos questions, c'est là où il y a beaucoup de questions. Vous comprenez des mots. C'est tout à fait normal. C'est là où c'est passionnant, il y a beaucoup de questions, mais je vous rassure, il y a une photo qui a le chapitre qui a fait ça. Pas de questions pour cette fois ? Tout de suite. Votre camarade dit qu'il est dans l'ordre de la demande d'entrée-sortie, c'est le processeur ou le système d'exploitation. Je lui ai dit que je peux préciser le processeur ou le système d'exploitation parce que le processeur, quand je dis que le processeur est dans l'ordre, ça veut dire quoi ? Le processeur est dans l'ordre sur quelle base ? À base de ce que lui a enseigné le système d'exploitation, sur la base des programmes du système d'exploitation. Quand un processeur donne l'ordre, il est en train d'exécuter un programme du système d'exploitation. C'est lui qui définit le système d'exploitation multiprogrammé. Il n'est pas programmé. Pourtant, c'est le processeur. C'est le programme d'exploitation qui donne l'ordre en réalité. Mais exécuté par qui ? Par le processeur. D'accord ? Quand on dit par le processeur, c'est l'exécutant et la tête pensante, c'est le système d'exploitation. Madame ? Oui ? Madame, c'est quoi la différence entre l'attente active et la période oisive ? Alors, oisive, oisive, ça veut dire que le processeur est à l'arrêt. Il ne fait rien. D'accord ? Maintenant, oisive, on peut la comprendre de deux manières. D'abord, processeur oisive ou processeur en chômage, ça veut dire qu'il n'a pas de travail alors qu'on préfère qu'il soit rentabilisé. D'accord ? C'est comme si vous achetiez une voiture pour l'utiliser une fois par an. D'accord ? Donc là, votre voiture n'est pas rentabilisée. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je vous dis, oisive, c'est une situation qu'on n'aime pas parce que si j'achète une voiture ou je l'utilise une fois par an, est-ce que c'est intéressant ? Ce n'est pas intéressant. C'est pas rentable. OK ? Par contre, l'attente, il y a deux attentes. Parfois, le processeur doit, un programme ne doit pas faire l'action suivante. Comment il doit attendre ? Donc, il y a deux façons d'attendre. Il y a l'attente active et il y a l'attente passive. Dans l'attente active, c'est ce que je fais. Par exemple, le processeur, il veut exécuter un programme, il n'y a pas. Donc, il va faire, il y a deux façons d'attendre le prochain programme. C'est la boucle qui dit est-ce qu'il y a un nouveau programme ? Est-ce qu'il y a un nouveau programme ? Est-ce qu'il y a un nouveau programme ? Donc, la boucle qui ne s'arrête pas, qui pose à chaque fois qu'il teste le flag, qui dit, le bouléen, qui dit est-ce qu'il y a un nouveau programme qui est arrivé ? Ça s'appelle une attente active. C'est-à-dire qu'il ne fait rien, mais il est en train de travailler l'unité centrale. Et ça, on déteste en tant que professionnel parce que c'est vraiment, c'est comme si vous mettiez votre voiture à travailler. Vous mettez le moteur de votre voiture sans démarrer pendant des heures. Et c'est très mauvais, vous le savez. Alors, il y a l'attente. Oui. Mais la notion d'attente active, elle est générale. vous allez la rencontrer dans d'autres, pas dans, à plusieurs moments. Pas seulement dans ce cas-là. Donc, je vous donne la... Voilà. Oui. Pas dans le monoprogramme, mais même dans la programmation, on peut programmer. La manière de programmer peut se faire avec une attente active ou avec une attente passive, d'accord ? Non active. L'attente passive, c'est quoi ? C'est que le processeur, il dit, par exemple, il n'y a pas ce que je dois faire. Ok, je vais m'endormir, par exemple. Et lorsque un programme arrivera, je serai réveillée. On va m'envoyer un signal pour me réveiller. Et on préfère cette attente passive. pardon, cette attente passive. C'est-à-dire que je ne fais pas faire travailler le processeur pour ne rien faire. Donc, je vais l'épuiser. Je vais l'épuiser pour... D'accord ? Donc, on préfère ceci. Madame, donc, il y a un lien entre l'attente et l'oosivité. Puisque, d'après ce que j'ai compris, quand le processeur, il n'a rien à faire, il attend. Mais dans cette période d'attente qui est l'oosivité, il a deux types d'attente, c'est ça ? Il peut être oisif à ne rien faire du tout. Il peut être oisif à boucler sur lui-même, à se poser la question. Une boucle, c'est des instructions. On les exécute. D'accord ? Donc, en fait, il fait travailler l'URL, mais en fait, lui, il ne fait rien. D'accord ? D'accord ? C'est comme si que tu as 10 minutes, au lieu d'aller te reposer, tu restes en train de te poser les mêmes questions et à tourner en France. Ce qui est épuisant et ça ne sert absolument à rien. Il y a ces deux manières qui sont programmées et les attentes. D'accord, merci. Très bien. C'est bon ? Pas d'autres questions ? Madame ? Oui ? Madame, l'exécution programme A et l'exécution programme A ? Juste un petit peu la voix. Madame, le temps oisif est lié entre l'exécution programme B et la reprise d'exécution programme A ? Pendant qu'il n'avait rien à faire ? Madame, pourquoi il n'y a pas entre l'exécution programme A et l'exécution programme B ? Je n'ai pas compris ta question. Pourquoi ? Pourquoi on m'accache entre les deux programmes ? Entre l'exécution des deux programmes ? Parce qu'il n'y a pas un programme qui arrive. Lorsque toi, tu cliques sur tu veux exécuter un programme. Maintenant, s'il n'y a que deux utilisateurs qui ont dit la lancer B, maintenant, il n'y a pas un troisième programme qui existe. Personne n'a fait un programme. Et maintenant, à cet intervalle, je vois que A est en train d'exécuter son entrée-sortie ici et B il est en train d'attendre dans la file d'attente. Il n'est pas en train d'exécuter son entrée-sortie mais il est en train le B est en train d'attendre. D'accord ? Est-ce que c'est bon ? S'il y avait un programme qui l'aurait pris, il n'aurait pas chômé. Vous avez compris maintenant pourquoi il fallait avoir le disque dur pour charger rapidement les programmes ? Parce que si j'avais été sur la bande magnétique, il aurait passé son temps à être oiseux. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui ? C'est bon ? Normalement. Normalement. Inch'Allah. S'il y a d'autres questions, alors, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on termine à quelle heure ? 11h05 ou 10h05 ? Ou 10h05 ? Bon, si, c'était un temps attendez, on a commencé à 55h05. Oui, on termine à 10h. on dit 3-4 petites minutes. Alors, on va commencer, je vais juste, oui, allez-y. Je voulais vous introduire le temps partagé. Allez-y. Dans l'exécution multi-programme, on utilise toujours le temps masif. que veux-tu dire par autre chose ? Ne vous cassez pas la tête oise, le chômage, je ne sais pas. C'est juste un temps où mon processeur ne va pas faire. Ça veut juste dire ça. D'accord, merci. Ça veut juste dire que le processeur m'est fait. Il ne veut faire quelque chose, il n'a rien à faire. D'accord ? Après, lui, il y a deux façons d'attendre. Soit il attend en posant à chaque fois une boucle tant qu'il n'y a pas de programme à exécuter, je vérifie est-ce qu'il y a… Soit il y a un mécanisme qui lui permet de s'enormir et d'être réveillé par le signal. Maintenant, vous ne m'avez pas posé la question, le signal, ça serait quoi ? Ça serait une interruption. D'accord ? Et ça veut dire que ça serait une interruption. Et là, on arrive à quelque chose d'important, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit pour avoir un système multiprogrammé, processeur spécialisé, mémoire qui contient plusieurs programmes, disques durs, d'accord ? Un système d'exploitation qui est quand même plus solide. Il faut aussi avoir, ce que j'allais dire, un système d'interruption pour ne pas laisser ce processeur en train de dire, de se poser la question en continu, rien pour attendre. J'attends, est-ce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau programme ? Est-ce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau programme ? Maintenant, avec le système d'interruption, le processeur, il peut aller s'arrêter et quand le programme arrivera, on lui envoie un signal d'interruption pour le réveiller. D'accord ? Le signe d'interruption, je trouve, ah, donc nous, on va aller du côté soft, et non pas du côté rare. OK ? Donc, il a fallu un système d'interruption, il a fallu un disque dur, il a fallu un processeur qui est organisé, une mémoire qui pouvait, mon central, qui pouvait contenir plusieurs programmes pour pouvoir bénéficier de quelque chose qui est extraordinaire, de ce qui est exemple, de pouvoir exécuter plusieurs programmes en même. D'accord ? C'est bon ? Alors, hop, je vais vous introduire le temps partagé, je ne sais pas si je peux introduire le temps partagé ou si je vais vous libérer. D'accord ? Donc, ah, d'accord, d'accord. Donc, je préfère, madame Doukha, que vous concentriez aujourd'hui sur le multiprogrammé Mural Jaya, le temps partagé, je ne peux pas faire le temps partagé aujourd'hui. Je n'ai pas pu la voir tout à l'heure, mais vous lui demandez, je dirais que madame Moussaoui, je ne touche pas le temps partagé. Je préfère que vous concentriez sur le programme après le temps partagé d'avenir plus simple. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est trop dur. C'est parce que pour nous, on ne peut pas avoir trop d'informations mais travaillez parti par part. D'accord ? Voilà. Je vais vous libérer. Donc, vous direz à madame Doukha, que madame Moussaoui, les gens demandent qu'on ne touche pas au temps partagé aujourd'hui. La semaine prochaine, vous ferez le temps partagé. est-ce qu'il y a même si il y a Oui ? Oui ? Oui ? Oui, je vous prie, je vous prie, nous écrivez. en fait, monsieur, la plateforme, en fait, le personnel devait, comme avait pour ordre de, dès que la délibération se termine, il nous envoie, il m'envoie la version numérique des PV pour que je la distribue, je la diffuse aux responsables de spécialité ou les responsables de spécialité que le conflit boitmeil. D'accord ? Hier, le ramadan et la délibération qui avaient très tardé, je ne sais pas ce qui s'est passé, la dame qui devait s'occuper de ça ne l'a pas fait. Elle est belle comme personnel, ce ne sont pas des gens qui ont un ordinateur chez eux, etc. Donc, il fallait attendre aujourd'hui pour qu'elle fasse l'opération telle. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle est en délibération. Donc, je vais, normalement, j'ai demandé à mon adjoint d'envoyer les PV cette matinée. Je ne sais pas, elle l'a peut-être déjà fait, mais vous allez les recevoir si vous ne les avez pas encore reçues et vous allez les recevoir ainsi simple. Voilà. Moi, je demanderai que vous les receviez. Moi, je demande aux responsables de spécialité qu'on vous les envoie dans vos boîtes. Monsieur Bouillacoub, je sais qu'il le fait, d'accord ? Parce que je trouve qu'un étudiant a le droit de recevoir dans sa boîte. Mais chacun dans sa boîte. D'accord ? Maintenant, il y en a un qui, je ne sais pas si tout le monde respecte cela, vous me le direz après. D'accord ? Après, parce que je ne veux pas, il ne faut pas dépendre d'un délégué. avec tout le respect que je dois au délégué, ce n'est pas dépendre d'un effort. Parce que le délégué, il peut être occupé, il peut être, il ne peut pas toujours. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas dans la boîte mail de l'étudiant de devoir recevoir ? C'est un étudiant, le délégué, il est aussi étudiant. Donc, moi, je préfère demander à vos enseignants qui ne le font pas que toute information vous arrive au niveau de votre travail. Comme ça, si vous voulez, pourquoi vous allez chercher ça dans un réseau social ou la justice ? Un réseau social pour la distraction, laissez-vous vos boîtes mail, appelez-les des boîtes mail, des boîtes professionnelles. C'est tout. D'accord ? Et en même temps, ça soulage aussi le délégué. Sinon, ça va faire trop lourd. Oui. Ça commence simple. Alors, vous avez vu, on me les a envoyés sur le barat. Hier, je les ai envoyés. Hier, j'ai cherché un service qui planifie. Il organise les modules à l'intérieur du département. Ce service va m'envoyer une proposition aujourd'hui. D'accord ? Alors, juste pour vous avertir rapidement, la première fois que je le fais, j'ai envoyé un planer sur ce qu'on met samedi, j'ai envoyé les modules. Alors, je me suis dit, au lieu de ne rien dire et d'attendre, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain pour dire que ça commence à samedi, j'ai préféré quand même envoyer pour vous avertir que ça me dit qu'on va. Et aujourd'hui, je vais travailler avec le service de la planification sur ce plan. Mais je ne l'avais pas reçu à l'avance pour pouvoir dire qu'avec le COVID, on est très bousculé. Il y a beaucoup de tâches qui se font en parallèle. Voilà. Normalement, j'ai jeté un coup d'œil. Normalement, c'est un mot d'œil. C'est moi aussi si je ne me trompe pas. Alors, si je n'ai pas suffisamment, il se peut qu'on programme deux modules. Sincèrement, on programme deux modules. Qu'est-ce que vous préférez ? Le 24 ou le 8 mai ? Ou le juin ? Moi, je pense que les... Oui ? Le 24. si on peut faire deux modules, le 24, il vaut mieux faire deux modules. C'est ça ? Oui. C'est que... C'est que c'est complexe. Si vous étiez une petite section de, je ne sais pas moi, de 30 étudiants en anglais, j'aurais pu le faire au niveau du département comme j'ai des gros effectifs. Les locaux sont donnés par... Même, la programmation est décidée par le rector. Les locaux sont donnés par le rector. Et donc... Et le rectorat, j'ai vu comment il travaille. Il y a 50 000 étudiants et programmer ça tous les samedis, ça a été un peu un castel chinois. donc... Voilà. En fait, ce que je vous ai envoyé, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Je l'ai reçu comme ça. D'accord ? Je n'ai pas d'autres créneaux, je n'ai pas d'autres locaux. Par exemple, pour les M2, on me demande, je vais me débrouiller avec les M2, pour les effectifs des M2 au rattrapage, je vais être très petit. Donc, je vais les programmer selon ma disposition, selon ma disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada